Aujourd'hui, je fais un tag, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier de plage ? Aujourd'hui, on se retrouve au bord de mon lagon pour faire un tag, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier de plage ? Alors, ce tag m'a été proposé par Nicole Tonnel et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais y répondre. Ça y est, la saison commence enfin ici, on a un peu de soleil, alors on va en profiter et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon panier de plage. Alors, pour commencer, on va parler de mon panier de plage. Oui, j'ai cédé, vous savez, j'ai fait le mouton, c'est ça, on appelle ça moutonné. J'ai un panier de plage comme celui-là et qui a été personnalisé. Alors, celui-ci vient de chez mon petit bikini, il est de l'année dernière, il n'est pas abîmé, donc il me resservira aussi cette année tout l'été. Puis les deux, belles contenances, on peut vraiment tout y mettre, vous allez voir, j'y mets quand même pas mal de choses. Alors, pour commencer, on va parler serviettes de plage, qu'est-ce que j'emmène avec moi ? D'abord, côté serviettes de plage, moi ce que j'aime bien, ce sont les serviettes comme celle-là. Alors ça, c'est une serviette décathlon, elle est toute douce, je ne sais pas si vous la connaissez. On la trouve dans deux formats, un format moyen et un format très grand. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est toute légère, toute douce, facile à laver. Pour moi, c'est la serviette de plage idéale. Sinon, j'ai aussi dans mon panier de plage, une futa en général. Alors, c'est vrai que j'étais un peu fâchée avec ça il y a quelques années, parce que je trouvais que ça n'essuyait pas bien. Et depuis, ils ont utilisé de nouvelles matières, et voilà, celle que j'ai de cette année est celle-là. Elle m'a été offerte par Forte Farma, je l'aime beaucoup, elle est toute rouge. Et sinon, j'en ai d'autres, vous voyez, j'ai de toutes les couleurs. Là, celle-là, c'est celle de l'année dernière, enfin j'en ai plein, voilà. Lorsque je vais à la plage, en général, je ne me maquille pas ou très très peu. J'utilise un peu de mascara waterproof, généralement, et c'est tout. Et puis, un peu de rouge à lèvres. Alors, parmi mes chouchous de cette année, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup ceux-là, ce sont ceux de L'Oréal. Ils s'appellent Colorish Shine, il y en a de toutes les couleurs. Regardez, cette couleur pour l'été est très sympa, c'est un rose. J'ai toujours ce genre de rouge à lèvres avec moi, car il apporte un peu de couleurs, mais aussi, il hydrate très très bien les lèvres. Évidemment, j'aurai toujours avec moi un petit paquet de mouchoirs, ça sert toujours. J'utilise ce genre de boîte de lunettes, car elle va bien protéger mes lunettes, puisqu'elle est toute dure. Dans cette boîte, on va trouver ma dernière paire de lunettes. J'aime beaucoup les lunettes miroir, ça m'amuse beaucoup. Et puis celle-là, ce que j'aime bien, je vous mettrai la référence ici en barre d'infos, c'est que ce sont pour une fois des lunettes que j'arrive à porter aussi bien en conduisant que pour aller à la plage ou à la montagne, tout dépendra de la sortie que je ferai. Donc celles-ci, je les aime beaucoup, je vous mets la référence ici en barre d'infos. J'en profite pour vous parler des protections solaires lunettes. Et oui, pour les lunettes aussi, on parle de protection solaire. Eh bien, pour se protéger du soleil, vous allez vérifier que ce sont des lunettes indice 3 ou 4. Alors les indices 3, vous pourrez les utiliser aussi bien, comme je vous l'ai dit, pour la mer, la montagne ou pour conduire. Par contre, les indices 4, eh bien, ne les utilisez pas pour conduire, car vous n'y verrez pas grand-chose. Elles protègent tellement que lorsque vous roulez et s'il y a un peu moins de luminosité ou si vous passez dans des tunnels, vous ne pourrez pas y voir et vous ne pourrez pas rouler avec. Alors quand je vais à la plage, j'ai bien entendu mon téléphone avec moi. Mais pour tenir toute une journée, j'ai aussi ça. Une batterie, une batterie de grande capacité, au moins 8000 mAh. C'est une grosse capacité, celle-là. Alors celle-là, c'est de marque Energizer, mais il en existe tout plein sur le marché. C'est un minimum. J'en ai d'autres aussi, d'une capacité un peu plus grosse qui est à 10 000 mAh, si je ne me trompe pas. C'est la marque Outerbox, elle est aussi très, très pratique. Mais vous en trouverez plein, plein, plein sur le marché. Et je n'oublie pas surtout d'emmener le petit câble qui va avec. Pour m'éviter d'emmener un long câble, eh bien là aussi, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est super pratique. Dans mon sac de plage, j'ai toujours aussi une toute petite bouteille d'eau. Soit je vais acheter, vous savez, cette mini bouteille d'eau. Ou alors j'ai ma petite gourde de plage. Alors celle-là, elle est extra. Je ne sais pas où la trouver, ne me demandez pas. Elle m'a été offerte. Mais ce que j'aime beaucoup, j'essaierai de trouver une référence, mais je ne sais pas d'où elle vient. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, vous voyez, c'est qu'il y a un caoutchouc ici. Et quand vous buvez, vous avez vraiment l'impression de boire à un verre. Et en plus, lorsque vous la fermez, comme le caoutchouc fait l'étanchéité, eh bien elle est parfaitement étanche. Bon l'été, c'est là que je profite. J'ai un peu de temps. Je vais lire tous mes magazines. Alors je vais avoir elle, je vais avoir public, je vais en profiter pour me mettre à jour des ragots en général. Puisque dans l'année, je n'ai pas le temps de les lire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont ces séries limitées de magazines. Où vous allez trouver des petits accessoires pour pas grand-chose en plus. Ici, une paire de lunettes de soleil pour 1,50€ en plus du magazine. Ici, il y avait Marie-Claire, vous avez un très joli bracelet comme celui-là. Un bracelet Agatha. Et là, il coûte 1,90€ en plus du magazine. Donc vous voyez, je profite de l'été pour bouquiner. J'emmène aussi en général un bouquin que je lis soit sur ma tablette, soit mieux une liseuse. Parce que sur une tablette avec la luminosité, en général, on y voit mal. Par contre, avec une liseuse, c'est parfait. Même avec une très grande luminosité, on y verra très très bien. Donc pour moi, l'été, c'est aussi l'occasion de retrouver le plaisir de lire. Pour terminer, le plus important dans mon panier, c'est ma protection solaire. Vous savez que c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Alors là, je vais vous montrer quelques-uns des produits que j'ai en ce moment avec moi. Je vais avoir le Mixa ici. C'est un spray, c'est une brume solaire pour peau sensible, indice 30. De toute façon, je mets toujours minimum indice 30. Comme je vous l'ai dit, cela n'empêche jamais de bronzer. Mais cela va vous protéger. Évitez d'avoir des tâches. Évitez d'avoir une peau qui vieillit prématurément. Donc n'hésitez surtout pas à vous protéger. Donc j'ai celle-là de chez Mixa que je trouve très très bien. Qui sont super bons, faciles à appliquer, vous faites comme ça. Et puis si vous voulez, vous étalez un petit peu, mais ce n'est presque pas nécessaire. Un autre produit solaire que j'aime beaucoup, j'en ai deux. C'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé. C'est celui de chez Vichy. C'est Ideal Soleil, indice 30. C'est une eau de protection solaire. Ou alors j'ai celle-ci de chez Garnier, qui est là aussi une eau protectrice solaire. Vous voyez, chez Vichy, chez Ambre solaire, on en trouve aussi. Donc là aussi, c'est un indice 30 pour toutes les deux. Alors là, c'est encore plus facile à appliquer. Là aussi, c'est un spray. Vous agitez légèrement car il s'agit d'une émulsion. Là aussi, un petit coup de pchit. Et là, vous n'avez même pas besoin d'étaler. Vous allez en mettre un petit peu partout. Et vous allez être protégé. Alors ça, je trouve ça magique. C'est la nouveauté de cet été. Les brumes solaires, c'est génial. Et dernière chose que j'emmène toujours avec moi, c'est celui-là. Il est tout petit de chez Vichy. Je vous en ai déjà parlé. Ce que j'aime, c'est son format tout petit. Il est facile à utiliser. Vous prenez un peu de crème. Vous voyez, elle est facile à récupérer. Vous allez vous en mettre sur le visage, un petit peu partout. Voilà. Vous n'hésitez pas à vous protéger. Elle est un 10,50. Elle est très, très bien. Et voilà. C'est fait. Alors pour terminer, je vais vous parler rapidement maillot de bain. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur le genre de maillot de bain que j'aimais porter. Cette année, le 1 pièce est à l'honneur. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Il a un très, très joli décolleté. Il ne fera pas de grosse marque de bronzage. Je pourrais facilement descendre les bretelles pour varier les traces de bronzage. Alors je vous le montre ici. Vous allez voir. Il est noir. Il est tout simple. C'est vraiment le décolleté qui est mis à l'honneur. C'est un maillot qui est facile à porter. Et puis, il va vite sécher. Vous voyez, il est tout simple. C'est un maillot qui est facile à porter. Je l'ai trouvé chez Handiz. Il n'est pas cher du tout. Et il fera ma saison pour cette année. Puisqu'on parle de maillot de bain, tendance de cet été aussi, vous allez trouver ce qu'on appelle les tankinis. Vous savez, c'est maillot de bain avec un haut qui ressemble à un débardeur. Et une culotte un peu haute. Là aussi, ça va permettre de camoufler tout ce qui est caché. Et la dernière chose, le bikini. Oui, toujours le bikini. Et puis là, ça nous avantage si nous avons un peu de forme. Eh bien, le bikini cette année a la culotte qui va remonter. Il va être un peu plus large. Il fait de très jolies formes. Donc, n'hésitez pas. Maillot de bain, une pièce, tankini ou bikini avec culotte un petit peu haute. Et là, vous serez au top pour cet été. Voilà, j'ai donc participé à ce tag spécial panier de plage. J'invite toutes celles qui souhaitent faire ce tag à le faire aussi. Allez-y, montrez-nous ce que vous avez dans vos paniers de plage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Cette petite cloche vous permettra d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Mais aussi des lives que je fais tous les vendredis soirs à 18h. N'hésitez pas à venir. C'est l'occasion d'échanger en direct avec vous. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, je peux vous dire aussi que le plus souvent, on se marre beaucoup. Je vous fais des millions de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Bon, c'est pas parce qu'on est au bord du lagon qu'on fait pas la vidéo de la miniature. Allez hop ! Alors vous avez vu, on peut en mettre dans ce panier. Il est super sympa. Alors je l'avais vu l'année dernière, il n'est pas abîmé. Il fera encore cette saison. Et puis, protection solaire, n'oubliez pas. Vous savez, c'est mon nada. Mais surtout, n'hésitez pas. Puis alors, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ces eaux et ces brumes protectrices solaires. Très facile à appliquer et grand indice de protection. Pour moi, c'est le top. Et puis n'oubliez pas, protégez vos yeux aussi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501